Nous sommes à l'hôpital de Châlons-sur-Saône. Pour les urgentistes du SAMU, c'est le branle-bas de combat. Un événement extraordinaire est en train de se produire. Une femme enceinte vient d'arriver en urgence. Le travail est très avancé. Elle risque d'accoucher sur le parking de l'hôpital. Il faut au plus vite l'évacuer vers une salle de naissance. Une minute est très rapprochée. Allez, ça va, allez, madame. Allez, courage. Ses contractions sont de plus en plus intenses. La femme souffre le martyr. Ses contractions sont très rapprochées, ce qui indique une naissance imminente. Pas le temps pour une péridurale. Elle va devoir accoucher sans anesthésie. Il y a tout le monde qui est là. L'objectif, maintenant, réussir à patienter jusqu'à la salle d'accouchement. Ah non ! Allez, allez, allez. Allez, soufflez. Ça fait mal. Oui, oui, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Oui, ça fait très très mal. Oui, ça fait très très mal. La femme est enceinte de son troisième enfant. Ses accouchements sont souvent plus rapides que les premiers. Mais là, le couple a été pris de court. Il ne pensait pas que le bébé arriverait aussi vite. Vous allez accoucher. Soufflez bien. À quelques secondes près, la femme aurait pu accoucher dans sa voiture. Allez, allez. On ne la voit pas encore. Il n'est pas loin, votre bébé, mais on a le temps de monter, d'accord ? Allez. Soufflez bien, vous êtes super. Bravo. Ça a combien de bébés, madame ? Troisième. Je ne vois pas seulement. Apparemment, il nous a dit qu'il y avait un streptocoque. Il y a des antibiomes. Les filles, ouvrez la salle 3 ! L'affaire se complique. Le streptocoque dont parle l'urgentiste est une bactérie, dangereuse pour le bébé et pour cette maman sur le point d'accoucher. Normalement, la mère aurait dû recevoir un traitement. Mais là, pas le temps. Allez, c'est bien. Allez, fort en bas. Allez, encore, 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 encore. Arrivés en salle d'accouchement, les équipes d'urgentistes passent le relais à leurs collègues sages-femmes. À peine le temps de s'installer que déjà le bébé pointe le bout de son crâne. Allez, respirez. Après quelques minutes d'appréhension, de douleur et d'angoisse, le nourrisson fait son apparition. Un petit garçon en pleine forme. Même s'ils en ont vu d'autres, les urgentistes du SAMU sont aux anges. Grâce à leur réactivité, une famille vient de s'agrandir. On va aller l'aspirer un petit peu ici. Eh bien, félicitations. Et puis désolé, nous avons envoyé un deuxième. Ah oui, c'est pas grave, on est là pour ça. Voilà, allez. Eh bien, merci. Bonne continuation, félicitations, bienvenue à Hugo. Merci. Bah, malheureusement, il est né en salle d'accouchement. Pas heureusement pour elle. Pas dans le camion. Mais heureusement pour elle. Voilà. C'est chouette. C'est chouette. Une mission périlleuse réussie, le quotidien des urgentistes de Chalons-sur-Saône. Situé dans le département de la Saône-et-Loire, Chalons-sur-Saône est une ville de plus de 45 000 habitants. Un hôpital flambant neuf s'occupe de cette population et de celle des campagnes environnantes. Au sein du service des urgences, le SAMU est l'organisme qui intervient en extérieur. 25 médecins urgentistes s'y relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour sauver les populations. Leur terrain d'intervention est immense. Ils couvrent près de 8 000 km² entre zones urbaines et régions rurales. Médecins, infirmières, aides-soignants, en tout, c'est une équipe de près de 80 personnes qui veillent sur les habitants de la région. Accidents de la route, secours aux enfants et urgences vitales, immersion dans les coulisses des sauveteurs. Le SAMU de Châlons-sur-Saône possède plusieurs véhicules d'urgence. Des ambulances équipées comme des hôpitaux itinérants. Car les médecins doivent pouvoir soigner les victimes au plus vite. Encore plus quand il s'agit d'une urgence vitale liée à un accident de la route, comme c'est le cas aujourd'hui. On nous a décrit une voiture qui est entourée autour d'un poteau ou d'un arbre. Donc, on pense que la vitesse était sûrement importante. Les lésions peuvent être... Il peut y avoir des fractures des jambes, souvent chez les gens incarcérés, avec des saignements abondants. Donc, oui, je pense que c'est important qu'on soit là-bas. Et là, on arrive, hein ? Ah bah... Ouais, c'est là. Sur les lieux de l'accident, les pompiers sont déjà à pied d'oeuvre. La victime est une jeune femme. Elle est encastrée dans sa voiture. Quand même ! Le véhicule a dévié de sa route et a percuté de plein fouet ce pylône. C'est un miracle que la conductrice soit encore en vie. Mais elle risque tout de même d'avoir de graves blessures. Le médecin urgentiste Gérard prévoit de la soigner sur place. Bonjour. Je suis le docteur. Je peux pas... Oui, je peux pas accéder de l'autre côté. Je vais voir quand même l'autre côté, là-bas. Première difficulté, accéder à la victime. Elle ne peut pas bouger. Bonjour. Bonjour. J'ai juste mal au dos, en fait. Vous avez mal au dos ? Vous sentez bien vos jambes, là ? Quand je touche, vous sentez tout ? Oui, je peux déboucher les yeux. Vous avez mal au ventre ? Non ? Non, c'est juste le cou. Où est-ce que ça fait mal ? C'est plus derrière, là ? C'est dans votre dos, là ? Voilà, là, là. Là, ça fait très mal. Oui. D'accord. Donc on va prendre toutes les précautions pour vous sortir. Vous sentez bien vos mains aussi ? Oui. Vous êtes pas gênés pour respirer ? Non, ça va. Non, ça va ? Bon. Pour le moment, le médecin urgentiste ne peut pas vraiment intervenir. Il faut que les pompiers lui facilitent l'accès. Ils vont dépavillonner le toit pour pouvoir glisser leur brancard derrière elle, afin de maintenir la rectitude du dos, l'axe, tête, tronc, et pour éviter toute aggravation de potentielles blessures vertébrales. La victime pourrait souffrir de graves lésions au dos. Alors les pompiers ont une mission délicate, désosser la voiture. Le moindre faux pas pourrait être dramatique. Pendant ce temps, les gendarmes enquêtent auprès des parents de la victime, appelés en urgence. La jeune femme a fait une sortie de route à plus de 110 km heure, sur cette route limitée à 70. Mais ce qui inquiète Gérard pour le moment, c'est plutôt ce qui se passe au-dessus de la victime. Il n'y a pas de risque avec le courant, là, non ? Non, non. C'est comme... C'est du câble. Ah. C'est isolé. La voiture a en fait percuté un poteau téléphonique en béton. Les fils ne sont pas électrifiés, mais le danger est tout de même présent. Avec le choc, le pyloune s'est fendu. Des gravats lourds pourraient à tout moment tomber sur la victime et sur les pompiers. Il faut donc libérer la conductrice sans trop attendre, tout en évitant d'aggraver son état. On n'est pas certain qu'il n'y ait pas une lésion de la colonne dorsale, là où elle a mal. La colonne dorsale, c'est très... Ça peut être très embêtant, hein, de manipuler une fracture de colonne dorsale. Donc on prend toutes les précautions. Il y aurait une urgence à la sortir pour une détresse respiratoire. Je prendrais moins de précautions, peut-être. On a le temps de faire les choses dans les règles de l'art. Car la jeune fille a eu une chance inouïe. À voir l'état de sa voiture, elle aurait pu être gravement touchée. Ah oui, elle a eu de la chance, hein, de pas s'enrouler elle-même, hein, ouais. Les pompiers ont réussi à dégager la victime. Gérard va pouvoir procéder aux premiers examens. Ça va ? Pas de nouvelles douleurs ? Le dos, est-ce que le dos fait moins mal allongé, comme ça ? Ben, comme je mets un peu, c'est au-dessus, en fait, au-dessus du dos. Juste... En haut ? Ouais, en haut. D'accord, mais c'est la même douleur que tout à l'heure ? Ouais. D'accord. Pour le moment, le médecin ne détecte aucune lésion visible à l'œil nu. Le choc était très violent, hein, je pense, hein, ouais. Vous avez eu peur, non ? Non, j'ai pas eu peur. Si la conductrice semble sereine, ce n'est pas le cas de sa maman, qui a besoin de voir sa fille pour se rassurer. Dites-lui un petit coucou et puis on part, on va partir à l'hôpital, hein. Non, je vais dire, c'est bien. Ça va ? Ouais, vous inquiétez pas. J'ai juste mal au dos, ça va. Elle a mal au dos, on va à l'hôpital ? Les accidents de la route sont la première cause de mortalité des jeunes adultes. En 2015, 615 d'entre eux ont perdu la vie. Alors, le temps du trajet vers l'hôpital, Gérard tente de raisonner sa patiente. C'est aussi ça, être médecin. Entre Chalon et Saint-Martin, que tu roules à 110 ou à 80, tu gagnes quoi ? 2-3 minutes ? Et là, c'est pas 2-3 minutes que t'as gagné, c'est des heures que t'as perdues. Je t'ai peut-être à 100, 100, 100, 100. Ah, mais, 110 sur une petite route de la Bresse, avec des chaussées un peu glissantes. La voiture est pas très récente. Non. Donc, faut bien réfléchir, hein. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais la prochaine fois, peut-être pas. Non, c'est ma première fois que... T'as eu des accidents, déjà ? J'en ai déjà eu un, ouais. J'ai glissé dans un rond-point. 3 tonneaux dans un rond-point ? Non, c'est le 2e, hein. Faut pas attendre le 3e, maintenant. Non, c'est pas. D'accord ? Non, c'est fait. Arrivée aux urgences, les examens complémentaires continuent. Gérard veut s'assurer qu'il n'est pas passé à côté de quelque chose. Non ? C'est où que ça fait le plus mal ? Là. Ici, là, derrière ? Là, là, tout là. Tout le coup, là ? Et un peu en bas. Et un petit peu plus bas, là ? D'accord. Bon, on va remettre la minerve, non ? Et puis... Je peux la tourner, c'est déjà pas mal. Comment ? Je peux la tourner un peu ma tête. Ouais, ouais, mais bon, faites pas de... On fait pas d'efforts à considérer, d'accord ? Ouais. On va aller au scanner. Vous sentez bien vos mains, là ? Ah oui. Ouais ? Je bouge un peu mes jambes. Vous élevez vos jambes, là ? Bah, celle-là, je peux pas trop passer. Il est mal, là. Vous êtes mal où ? Juste là. Là ? Là ? Tout à l'heure, vous aviez pas mal. Bah, là, en fait, c'est un peu la... Sur le muscle, là ? Ah, oui. Ouais, d'accord. Mais vous la sentez bien, vous... Ouais, l'autre côté, pareil ? Ouais, l'autre, je peux pas se mettre. Ouais, ouais, d'accord. C'est peut-être le choc, là. Ah, bah, oui. Et là, le bidot, il fait pas mal. Ah, non, oui. Et quand j'appuie sur les deux... Le bassin, là, ça fait mal. Là. Je peux le voir. Ici, là ? Ah oui, attendez, touchez pas. Voilà. Ici, là, ça fait mal, ouais. Bon. Allez, on va passer au scanner, d'accord ? La jeune fille a mal au ventre. Elle pourrait avoir un organe interne touché. Pour balayer tout doute, un scanner est réalisé. Un bijou de technologie. Son corps est entièrement reconstitué en 3D. Une reconstruction de son... Ouais. Mais c'est virtuel ou c'est le sien ? Non, 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 c'est le sien. C'est son corps, elle, hein, franchement. Ça permet d'avoir une vue un peu globale pour le cadre au feu, encore. Ouais. Son éliliaque droite et à gauche. Justement, alors, il y a une contusion un peu musculaire. Ouais. Une japonésion, juste chose. Grâce à cette imagerie parfaite, tous les organes de la jeune femme sont inspectés minutieusement. Et après, on regarde que ça rate les pas saignés. De son foie sur le temps. C'est pas forcément du sien. D'accord. Ce serait peut-être plus dense, non, d'ailleurs ? Oui. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Belle collaboration. Bonne nouvelle. Aucune lésion interne n'a été repérée. Le médecin urgentiste va pouvoir rassurer sa patiente. C'est pas beau, la vie ? Je vais pouvoir mettre dans tout nos boulots, alors. Bah, allez, tout de suite, là. Faut y aller. C'est à quelle heure ? 4 heures. Ouais, je peux peut-être pas y aller tout de suite. Non, je plaisantais, hein. Même si la jeune femme ne souffre d'aucune blessure grave, son corps a tout de même été rudement malmené dans l'accident. Un choc à plus de 100 km heure équivaut à une chute de 40 mètres pour le corps. Alors ? Pour cette fois que vous tenez la main d'un beau jeune homme. Ah bah, je plaisantais, je plaisantais. Ça va ? Ouais, c'est le haut du dos, en fait. Ouais. Vous avez peut-être été un peu... On peut t'aller. Ouais, c'est... Ça va mieux, là ? Ah ouais, là, je suis bien. Vous avez une bonne marque de la ceinture de sécurité, hein. Ouais, c'est pas grave. Qui vous a sûrement sauvé la vie aussi, hein. Oh bah, oui, je la mets tout le temps. Et l'airbag, il vous a sauvé un petit peu aussi, parce qu'il était bien gonflé. Ah oui, j'ai vu ça. Ah. Ouf. Alors qu'elle a percuté un pylône électrique à plus de 110 km heure, cette jeune miraculée s'en sort avec une simple minerve. Des fins heureuses, comme il en existe aussi aux urgences. Les urgentistes du SAMU n'interviennent pas seulement en extérieur. La plupart de leurs missions se passent entre les 4 murs du service des urgences, là où les patients viennent à eux. Et parmi les populations qu'ils reçoivent le plus, les enfants sont très nombreux. Ah, c'est ton petit. Je fais mal des choses, je sais. Ils sont fragiles et les bobos plus ou moins graves sont monnaies courantes. Chaque jour, l'hôpital de Châlons en soigne des dizaines. T'es tombée ? T'es tombée sur quoi ? Sur le sol. Sur le sol ? Parmi les malades du jour, ce petit enfant qui a fait une chute. Sa maman est inquiète, il est étrangement calme. Non, il a cessé de faire ou... Normalement, oui. Ouais ? T'as pas peur ? Il a réussi à lui désinfecter un peu. Ah bon, bah c'est bien. Tu viens, Coco ? Regarde. Alors où c'est que tu t'es fait bobo ? A voir. Le médecin tente une approche douce pour ne pas l'effrayer. C'est superficiel. T'as pas peur ? Il m'a pas dit un mot, alors je sais pas si tu veux y arriver. Mais si. Un enfant atone, cela peut cacher des lésions graves, comme un choc au cerveau. Alors, tu dis rien ? T'as pas peur ? On va pas faire bobo, hein ? Tu sais, on va mettre de la colle. Faut lui tenir la tête, hein, parce que... Chouchou, je te tiens la tête, mon grand. D'accord ? Mais c'est promis, on te fait pas mal, mon bonhomme. Ok ? Regarde, il y a m'a manqué, là. Oh, ça pique. Bon, que tu crois que tu dis rien, hein ? Allez, bien, voilà. Allez, petit. On colle ton bobo, mon grand. T'as un grand, dis donc, tu dis rien. Ouais, bah, il est tout calme, lui, non ? Il faut les rassurer, hein, c'est sûr. Mais là, il a... Soit il est complètement tétanisé, soit... Mais il peur pas, c'est bien, parce que c'est pas le cas de tous les enfants. Finalement, le docteur est rassuré. Ah, bah, ça y est. Le petit garçon ne souffre que d'une légère plaie au menton. Les vaccins, c'est bon, là, ma'am. Pour Marie, l'infirmière, ce type d'intervention est toujours compliqué à gérer. Les enfants sont des patients à part dans le monde médical. Je n'aime pas du tout les prises en charge des enfants. C'est quelque chose qui m'envoie horrible. Tu vois, là, c'est une prise en charge qui est satisfaisante, quoi. On n'a pas été traumatiques. Mais des fois, je te jure, ça se passe pas comme ça, quoi. Quand t'es obligé d'aller chercher des collègues pour tenir un petit 2 ans, même parce que tu peux pas faire autrement. Je te jure, c'est pas satisfaisant. Et puis, ouais, c'est pas agréable de le faire. Et les craintes de Marie vont malheureusement vite se réaliser. Alors que cet enfant calme rentre chez lui, un autre patient est, lui, en pleine crise de larmes. J'en ai mis pas beaucoup extraits. C'est de l'oramor, c'est un antalgique qui est le plus fort palier que le simple de l'iprane qu'elle a pris. C'est la très petite dose pour eux, mais en plus, on va devoir défaire le bandage et tout. Donc, on va essayer de préparer ça. Je sais pas si la maman va faire le donner. Ce petit garçon s'est fait mordre le doigt par un âne. Il a très mal. Il faut lui administrer un calmant. Marie reste cachée, car l'enfant a peur d'elle. Elle espère que sa maman arrivera à lui faire avaler le médicament. C'est pour pas que t'es mal, mon bonhomme. Mon homme, c'est pour pas que t'es mal. Ah non ! On va aller sans saler là-bas. Je vais reprendre ça, vers moi. Mais la petite terreur refuse de boire. Pas le choix, il faut le sculpter tel quel. C'est mordre par un âne ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? En fait, il reste l'ongle en triangle. Ouais. Et on voit l'os. Et on fait la pression qui est vélo. On va déjà lui faire une radio comme ça, avant de l'embêter plus. Et le bout de doigt, vous ne l'avez pas récupéré ? En cas de perte d'un morceau de doigt, le meilleur réflexe est en effet de garder le bout arraché dans une poche de glace. Il pourrait être recousu. Ce n'est pas le cas pour ce petit garçon. Il va falloir tenter de sauver son doigt autrement. Mais avant tout, il faut que le médecin puisse l'ausculter, ce qui est loin d'être gagné. C'est du valium. Parce que du coup, le petit, impossible complètement de le toucher. Là, normalement, tu sais, on essaie quand même assez rapidement avec le calinox. Mais là, non seulement, il ne tient pas le masque sur la tête parce qu'il ne veut pas. Et en plus, énervé comme il est, ça pourrait avoir des effets plus néfastes que ce qu'on cherche, le calinox. Parce que quand ils ne sont pas vénères comme ça, c'est un fou à ce qu'ils vénissent derrière. Donc on va essayer le valium en intra-rectal. Mais ça se voit et je ne suis pas sûr. En attendant de pouvoir voir la plaie, le docteur organise déjà la suite de l'intervention en appelant un chirurgien. C'est un petit enfant de 35 mois qui s'est fait mordre le doigt par un âne. Donc il a une section distale avec une section osseuse. Voilà. Donc je pense qu'il va faire perfuser. Le petit garçon va sûrement devoir passer au bloc pour soigner son doigt. Une opération qui nécessite la pose d'une perfusion. Et ce geste technique, Marie est angoissée à l'idée de devoir le réaliser sur un si petit être. Elle n'est infirmière que depuis un an. Moi, je n'ai jamais fait. Je ne vais pas me lancer sur lui, moi. T'es occupée, ma biche ? Ils sont là ? Ah non, Manu, elle est partie, peut-être ? Pour perfuser le petit, parce qu'il va effectivement falloir le perfuser. Ouais. C'est gentil, merci. C'est particulier, le perfuser de l'enfant ? Ah bah honnêtement, moi, je ne l'ai jamais fait. Même pendant mes trois années d'école, je n'ai pas eu de stage en pédias. Et ouais, c'est quand même un peu plus particulier. Enfin, moi, je ne sais pas où sont localisées les veines que tu trouves le plus souvent chez les enfants. Puis honnêtement, je n'ai pas envie d'en faire mon cobaye, vu comme il est. C'est urgent de le piquer ou pas ? Ça fait dans un quart d'heure. Il monte tout de suite ? Une infirmière plus expérimentée vient prendre la relève. Mais la tâche s'annonce compliquée. Le petit garçon reste très excité. Il bouge dans tous les sens. Il va falloir que le docteur, il regarde ton doigt. Ah bah si, ah bah si. Alors tu vas te calmer maintenant. Plus le temps de négocier, il faut maintenant t'intervenir au plus vite. L'accident a eu lieu il y a plus de 3 heures. Les risques d'infection et de perte du doigt augmentent de minute en minute. Ouais bah il faut régulariser, il n'y a rien d'autre à faire. Bah il a une perte de substance, donc il faut régulariser tout ça. Ouais, donc il faut... Non, bouge pas mon petit chat. L'enfant est calmé avec un masque diffusant un gaz euphorisant. L'infirmière va maintenant pouvoir lui poser sa perfusion. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est de l'eau. Ça pique l'eau, remarquez. Même si l'opération va prendre un peu de temps, car les veines sont très petites chez un patient aussi jeune. Regarde mon chat, regarde bien. Il y a un petit moustique qui va te piquer la main. C'est juste un peu de moustique. Et surtout pas bouger mon petit coeur. Moustique, il pique. Il pique le moustique. Il pique. Il a piqué le moustique. Ça y est, c'est fini. Il ne bouge pas mon petit chat, c'est fini. Il ne bouge pas mon petit... Finalement, après près d'une demi-heure de sculptation laborieuse, le petit garçon pourra enfin être conduit au bloc opératoire. Il sera amputé d'un petit bout de doigt. Il a un petit peu de doigt. C'est écrit un message. Chut ! Ne sois pas méchant. Des interventions comme celle-ci monopolisent plusieurs personnels de longues heures. Et pendant ce temps, dans les couloirs des urgences, la queue s'allonge et l'impatience gagne certains. Et à l'heure, vous le laissez attendre et soufflez. Et qui souffle ? Alors, qui souffle, non, ça, je vous ai dit... L'accueil des urgences de Chalon voit passer près de 200 personnes par jour. Un centre névralgique aux premières loges qui doit parfois gérer des situations rocambolesques. Comme aujourd'hui. Une bagarre a éclaté entre deux hommes sur le parking de l'hôpital. Une rixe violente. Est-ce que c'est vous qui avez appelé les agents de sécurité ? Moi, je suis arrivée après. C'était l'heure où ça s'est arrivé ? On était là, on a entendu crier, mais on a regardé la caméra. On est sortis directement. Donc c'est les agents de sécurité ? On a un monsieur qui était, on va dire, nerveusement éprouvé par la prise en charge de son papa. Et bien, ça fait un mélange étonnant et ils se sont battus devant les urgences. Oui, je vais faire un rapport, il n'y aura pas des forces de l'ordre. Je viens de voir l'autre, monsieur. L'hôpital ne veut pas envenimer les choses. L'homme est un patient, il faut vérifier son état de santé. Car la bagarre a laissé des séquelles. Bon, on a le résultat de la radio. Il y a une fracture de la clavicule. Avec un petit arrachement, donc je voulais revoir. J'ai quand même appelé l'orthopédiste de cœur. Un petit arrachement de la clavicule. D'accord, donc... Un arrachement. Il y a une coqueur dans l'arrachement. Et là, la fracture. Et surtout, il s'est décollé un petit peu là. Oui, parce que j'avais déjà une vision dessus. Vous en aviez déjà une ? Oui, il y a une vingtaine d'années. Vous n'ayez plus mal du tout à cette épaule ? Ben si, je me la remettais tout ce long de là. Donc ça veut dire qu'il y en a pour trois semaines d'avoir des anneaux comme ça ? Comme ça ? Oui, et ça veut dire qu'il faut revenir voir l'orthopédiste d'ici une dizaine de jours. Est-ce que vous travaillez sinon ? Ben... J'ai retrouvé un boulot, oui. Mais ça va être la merde. Ah ben oui, il a fait arrêt de travailler. Oui, parce que je suis porteur. Ah ben oui, maintenant. Je suis porteur en boucherie. L'homme vient de comprendre que son altercation allait lui coûter cher. Il tente de justifier son geste en expliquant que son attente aux urgences était trop longue et que ça l'a mis en rogne. D'accord. Comment se fait-il qu'on attende quatre heures de temps ? Parce que vous avez eu, monsieur, le nombre de personnes qu'il y a ici ? Oui, je l'ai vu, oui. Voilà. Oui, 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 bien sûr que je l'ai vu. Je vais vous dire, franchement, moi, j'ai des sympathiques. Toutes la soirée. Oui ou non ? Oui, oui, tout à fait. Pas de problème. Oui ou non ? Disputez-toi, attendez. Ça fait 27 ans que je suis là, moi, donc voilà. Vous savez, moi, je suis venu ici il y a trois semaines. J'ai perdu le patient. Vous étiez là ? Oui ou non ? Si, vous étiez là, c'est même, j'ai une mémoire, mais vous ne pouvez pas savoir comment. Au moment de la bagarre, l'homme était tivre. Et ce n'est malheureusement pas la première fois. Encore alcoolisé, il perd rapidement ses nerfs. Non, non, mais attendez, attendez. Mais ça, c'est le traitement de ça. Vous êtes en train de me dire que je ne connais pas ma maladie. Mais non, monsieur, c'est pas ça que je vous ai dit. Et puis que les alcooliques soient reconnus comme des malades, comme des malades. Parce qu'on n'est pas reconnus comme des malades. À l'heure actuelle, vous avez quoi comme pressement ? Vous êtes docteur ou pas ? À votre avis. Peine perdue, l'homme se débarrasse de sa perfusion et souhaite partir sur le champ. Il refuse toute aide. Tout devient très compliqué. On entend des éclats de voix dans les couloirs. Alors, il faut faire appel à du personnel plus musclé. C'est pas le temps, monsieur. On était là pour vous aider. D'un seul coup, vous pétez un calme comme ça. Tout à l'heure, vous êtes targué d'avoir été ambulancier. Vous savez ce que c'est le respect du patient ? Vous avez pas mis ça ? Je sais ce que c'est le respect du patient. Justement, je suis patient. Et ben moi, j'en ai des patients. Approchez-vous pas comme ça, monsieur. Montrez-vous pas, vous mettez-moi comme ça. Ça finira mal pour vous. Dégage. Arrêtez, monsieur. Un patient en plein délire qui, malgré sa clavicule cassée, ne veut rien entendre. La sécurité est alertée. Tu m'appelles la sécurité ? Attendez, monsieur, le traitement, il faut quand même mettre vos anneaux pour votre clavicule, s'il vous plaît. C'est à présent toute l'équipe d'urgentistes, infirmières, aides-soignants, qui tentent de stopper l'homme dans les couloirs. Comme les mots ne suffisent plus, reste la manière forte. Vous respectez, vous écoutez ce que le médecin vous dit, d'accord ? Vous avez une épaule en vrac, on est là pour vous soigner. Vous avez assez fait de folklore sur le parking, d'accord ? D'accord ? D'accord ? Le patient fait mine de s'assagir. Mais c'est pour mieux tromper son monde. Une partie de cache-cache s'engage entre le personnel hospitalier et ce blessé très turbulent. Un petit jeu qui a ses limites. L'homme est finalement maîtrisé. Grâce à des sédatifs, car il est impossible pour les urgences de laisser dans la nature cet homme potentiellement violent. Maintenant, le médecin va pouvoir le voir calmement. Je pense qu'il sera sédaté. Et puis voilà, il faut que la vie des urgences continue. On est reparti pour de nouvelles aventures avec de nouveaux patients. De son côté, Laurence, le docteur, tente d'oublier l'incident, qui a tout de même empoisonné sa journée. On n'est jamais blindé, parce que ça nous met toujours quand même le doute. Oui, ça perturbe. C'est une remise en question, c'est vexant. Ça fait plusieurs choses. Des journées pareilles où il y a 25 personnes en attente et qu'on ne fait pas notre travail. Et je peux comprendre qu'il a une détresse. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a pas forcément le temps de voir complètement la détresse. Parce que nous aussi, on est en détresse. Voilà, mais oui, c'est des remises en question tous les jours. Et c'est vrai qu'à un moment, je lui dis que ça faisait 27 ans que j'étais là. Mais bon, c'est pas pour... On est blindé, mais pas sur tout, quoi. Pas sur tout le temps. Alors que le calme semble être revenu, une femme blonde se présente à Laurence. La compagne du patient très remuant, qui vit au quotidien le drame de l'alcoolisme. Cette femme a besoin de réconfort. Laurence lui offre une oreille attentive. Car elle le sait, les proches des patients sont aussi à prendre en compte. Aujourd'hui, il avait lu ce matin, ou quoi ? Oui, ça fait deux jours, il est resté une semaine sans boire. Ouais. Et il a dit, tant pis, je vais me serrer tout seul, parce que personne ne s'occupe de moi. Je vais me serrer tout seul. Et là, il est au sommet de l'alcoolisation, parce que... Oui, en fin de compte, il a revu. Il faut encore redemande tout ce qu'il avait donné, quoi. Et puis de l'agressivité. C'est lui, ouais. C'est agressif, il est bon, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vais lui, si tu veux pas, je vais te faire soigner. C'est bien, lui. C'est bien, c'est bien. Bon, on lui a fait quelque chose pour le détendre. Et puis donc, demain, il sera revu, la séquence va le surveiller. Demain, il sera revu aussi par l'équipe de la lithologie. Et le psychiatre, et puis le maire, demain après-midi, par la séquence. Bon, ne vous inquiétez pas trop. Vous n'allez pas acheter comme ça, non ? Non. Vous allez le acheter à quoi ? Non, non. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? C'est quoi que ce soit, vous m'appelez ? Dans votre numéro. D'accord. Merci. Bon, rentrez-vous reposer, parce que je pense que ça va être simple. Il faut qu'on nous fait des enfants. Des enfants ? Bon. Merci. Il est vers nous, il est en sécurité. D'accord ? Et vous aussi ? Merci. Merci, bonsoir. Ainsi se déroule le quotidien des urgences. Des malades, peu importe leur humeur, qu'il faut soigner malgré tout. Un quotidien difficile que les médecins doivent apprendre à accepter. Car s'occuper des personnes fragiles, c'est ce à quoi ils ont voué leur vie. Même si parfois, la détresse humaine les laisse impuissants. Ce matin, le SMUR de Châlons-sur-Saône se retrouve confronté à un fléau, un tabou méconnu, trois fois plus important que le nombre des morts sur la route. Les 200 000 Français qui tentent de mettre fin à leur jour chaque année. Cet homme qui vient d'être admis fait partie de ces malheureux. Il a tenté de se suicider en se tirant dans le visage avec son revolver. On voit le cerveau, il n'y a aucun impact cérébral. Cet homme s'est tiré quatre balles dans la tête en évitant le cerveau. Par contre, on retrouve les balles au niveau cervical. Donc les balles, elles sont là. L'arme en question, elle est là. C'est un revolver. Et puis les balles, elles sont là. C'est des petites balles de 75 mm. Elles sont peu perforantes. Elles auraient été pénétrantes, elles auraient traversé la colonne cervicale. Et là, on arrive à mort. Par miracle, l'homme s'en sort indemne. Physiquement du moins. Car Jacques, le médecin en est sûr, cet homme est très atteint psychologiquement. L'isolement, la solitude, plusieurs facteurs poussent des êtres désespérés à tenter de se supprimer. Les personnes vivant seules, lui, il a des antéchissons en deux avec ses dents vasculaires cérébrales. Sa vie quotidienne ne doit pas être très réjouissante. Donc c'est déjà désespéré qu'il malheureusement arrive avec a priori une aide à domicile. Personne isolée, à moins de 60 ans, jeune, voilà quoi. Si ce patient a échappé à la mort, sa situation n'est pas éclaircie pour autant. Il faut maintenant le transférer dans un service adapté pour y recevoir des soins. Un casse-tête pour le corps médical. Donc là, je cherche un lit de neurochirurgie pour le transférer. Le grand public l'ignore souvent. Si le SAMU traite les urgences le plus rapidement possible. D'accord, c'est madame comment ? La difficulté ensuite est de trouver un lit pour hospitaliser les patients. Il faut donc appeler plusieurs hôpitaux et services en détaillant l'état du blessé pour espérer trouver un lieu susceptible de l'accueillir. C'est le rôle des médecins régulateurs. Il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de lésion post-traumatique. Au niveau cervical, on a un corps étranger métallique. Le trajet des balles semblait être oblique de la droite vers la gauche. Il y a un point d'entrée sous-mandibulaire droit. Mais pour le moment, personne ne veut du blessé dont le pronostic vital n'est pas engagé. Les positions intermédiaires, elles peuvent être compliquées. En fait, quand c'est grave, ça va beaucoup plus vite. Là, effectivement, il est stag, il n'est pas très inquiétant, là, pour l'instant. En d'autres termes, il n'est pas une urgence pour les neurochirurgiens. Il va pourtant falloir s'occuper de lui. C'est un homme en pleine détresse. C'était écrit ? Mais pourquoi vous avez fait ça ? Et l'arme, vous l'aviez trouvée où ? Pour faire quoi ? C'est du petit calibre, donc c'est pas... C'est pas ce qu'il fallait prendre. Malgré la gravité du cas, le médecin essaie de dédramatiser la situation. Il faut redonner confiance à cet homme et tenter de le faire patienter. Car son cas n'est toujours pas réglé. D'accord. D'accord. Merci à vous. Au revoir. Une situation aberrante. Après des dizaines de coups de fil et l'énergie déployée de tout un service, une solution semble enfin trouver. J'ai un monsieur de 58 ans qui a fait une thèse par arme à feu. Il a utilisé du 5 mm. Il a tiré 4 fois dans la sphère cérébrale. C'est du 5 mm. Je vais vous l'amener rapidement, oui. Pour l'instant, il vole, donc ça devrait aller. L'homme va être transféré vers le CHU de Lyon. Il pourra y être opéré. Au revoir. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Allez. Je devrais toujours faire ça, parce que Lyon Sud, c'est vraiment extraordinaire. Ils sont pas compliqués. L'hélicoptère du SAMU est déjà prêt à décoller. On arrive sur le toit de l'hôpital, sur l'héliport. L'hélicoptère est stationné sur le toit de l'hôpital. Dans moins d'une demi-heure, ce patient sera à l'hôpital de Lyon. Ses 4 projectiles lui seront retirés. Même s'il se remet de ses séquelles, tout n'est pas encore gagné pour lui. Selon les statistiques, dans un cas sur 5, une personne qui a déjà tenté de se suicider, récidive. Les urgences médicales ne connaissent jamais de répit. 24 heures sur 24, elles accueillent des patients en détresse. Et la nuit, les interventions sont toujours un peu particulières. Caroline est médecin urgentiste depuis une dizaine d'années. Son expérience lui a appris qu'à son poste, il faut s'attendre à tout. Bonjour. Premier cas. Comment tu t'appelles ? Un petit garçon lardé d'éclats de verre. Tu m'expliques ce qui t'est arrivé ? La porte de la douche, elle est tombée et elle s'est cassée en mille morceaux. D'accord. Il faut vérifier qu'il ne reste aucun débris de verre. Tu as mal quand je fais ça ? Non, tu peux. Et là ? Là un petit peu, là c'est un petit peu plus profond aussi. Là sur l'épaule, là c'est aussi des plaies un petit peu superficielles. Les enfants sont toujours des patients délicats à soigner. Le rôle des médecins, c'est de dédramatiser la situation et d'atténuer les angoisses. Et surtout, de ne passer à côté d'aucune lésion cachée. Car les enfants sont rarement expansifs sur leur souffrance. Surtout là que ça a assez du haut. Oh ouais. Oh ouais. Alors les plaies sont très très superficielles, toutes sont très superficielles. Donc ça semble peu probable qu'il reste des petits morceaux de verre. Ma collègue va tout nettoyer. Car la médecin n'a pas vraiment le temps de s'attarder auprès de ce petit garçon. A l'autre bout du couloir... Des cris, l'alerte. Tout le personnel se mobilise. Secondé par une équipe de vigiles. Car l'hôpital de Chalon a recruté une dizaine de professionnels de la sécurité. Pour faire face aux agressions de plus en plus nombreuses. Et éviter les drames comme celui de l'hôpital de Pau en 2004. Où deux infirmières avaient été assassinées par un patient schizophrène. Aux urgences, on fait donc attention à certains patients violents. Comme celui qui vient d'arriver. On a un patient atteint de schizophrénie. Il a frappé sa mère. Il a provoqué un accident de la route. Voilà. Il est complètement inadapté. Et ça fait partie de sa maladie psychiatrique. Et pour ces raisons-là, on l'hospitalise sans son consentement. Face à certains patients atteints de maladies psychiatriques, l'hôpital prend des mesures strictes. Tout un arsenal est mis en place pour immobiliser au plus vite l'homme. En pleine crise psychotique, il n'a plus aucune notion du bien et du mal. Il est très violent. Ils sont huit pour tenter de le maîtriser. La moindre inattention pourrait se transformer en drame. Le patient doit être menotté pour protéger les personnels, mais aussi et avant tout pour sa propre sécurité. Comme rien ne semble le calmer, la décision est prise de lui injecter une forte dose de neuroleptique. un puissant sédatif qui devrait endormir son cerveau. En attendant que le produit agisse, les soignants préfèrent quitter la salle d'examen. Ils s'appellent dans la crème mauvaise tête. Regarde ta tête. Une tête de f***. Que des f*** qui est ici. Des f*** comme le verre. Comme quoi, c'est vraiment beau là-dessus. C'est beau là-dessus. On va laisser se calmer et laisser le médicament agir. Même si Caroline sourit, ses interventions sont toujours éprouvantes physiquement et moralement. D'autant plus qu'elles risquent de devoir encore intervenir. Pas sûr que le sédatif fasse effet. Comme ce sont des patients qui reçoivent ce type de traitement en long cours, ça peut mettre du temps à agir et les calmer, mais pas très longtemps. Et elle ne croit pas si bien dire. L'homme continue sa crise. Ça peut être une nuit, une bonne réalité ? Alors, pas si long que ça, puisque lui, normalement, on a quasiment tous les papiers pour l'hospitaliser en secteur psychiatrique. Donc, dès qu'on aura réuni tous les certificats, on le transférera en unité psychiatrique, donc sur un autre établissement. Aux urgences de Chalon, la soirée continue pour Caroline. La médecin va maintenant devoir gérer une famille traumatisée. Le fils de 16 ans vient d'être violemment attaqué par un chien. D'accord, c'est un chien. C'est votre chien ? L'animal lui a déchiré la bouche. On va s'allonger un petit peu. L'adolescent est sous le choc. En quelques secondes, sa vie a basculé. Attaqué par un animal qu'il connaissait pourtant bien. Chaque année, 500 000 morsures de chiens sont référencées en France. Des attaques, souvent violentes, qui laissent de graves séquelles aux victimes, parfois irréversibles. Ça fait mal ici, là, juste au milieu. Pour le patient, la douleur est intense. Et la peur d'être défigurée ne fait qu'aggraver cette souffrance. On a quand même plusieurs plaies délabrantes au niveau des lèvres. Donc, vu le préjudice esthétique, il va quand même falloir mettre des points de suture. Je ne peux pas te laisser comme ça. La gueule d'un chien, c'est quelque chose de très sale. Donc, on risque d'enfermer des microbes en refermant les plaies. Exception faite au niveau des mains et du visage où le pronostic fonctionnel ou esthétique, l'aspect visuel, entre en ligne de compte. Malgré les risques d'infection, Caroline préfère donc refermer la plaie. Mais pour le moment, ce qui semble le plus s'inquiéter l'adolescent et sa maman, c'est son avenir professionnel. Il travaille, il ne va pas être en arrêt. Mais tu fais quoi comme travail ? Il est chauffeur-livreur. Ah bah si, si, il faut que ça reste propre. Donc, il ne faut pas qu'il soit dans la poussière, la saleté, tout ça, machin. Ben oui, oui, je comprends. Ben le problème, là, c'est que si ça ne guérit pas bien, il y a quand même un enjeu infectieux et esthétique. Le coup est rude, le jeune homme va perdre son travail. Mais il y a plus grave, il risque aussi de rester en partie défiguré. Des morceaux de chair ont été arrachés de ses lèvres. Là, par contre, au-dessus, il manque des morceaux, là. Donc, je ne peux rien faire, là. Et du coup, ça va se refermer ? Ben ouais, ça va faire une cicatrice. Une cicatrice, oui. Là, je ne referme pas. Et là, en fait, il manque la peau. La mère du jeune patient commence, elle aussi, à craquer. Elle ne supporte plus de voir son fils dans cet état. Il vit tout doucement. Respire tranquillement. Elle assiste, impuissante à l'opération, démunie face à la détresse de son enfant. Voilà, tranquillement, ça ne va pas durer longtemps. Ça va, madame ? Si vous voulez sortir, n'allez pas tomber dans les ponts. Pas mal. Mais quelques secondes après, ses nerfs lâchent. Oui, tu me remplaces un peu. Chérie ? Fifi ? Mon mari va me remplacer un peu. Oui, oui, oui. Allez-y, sortez. Tu me remplaces un peu, ça ? En quelques secondes, la vie de cette maman a basculé. Car quand un enfant est touché, c'est toute une famille qui souffre. Ça va, monsieur ? Oui. C'est pareil, si vous ne vous sentez pas bien, sortez avant de tomber dans les ponts. Dans le couloir, la mère de l'adolescent a préféré s'isoler pour cacher sa peine. Tout ça m'embête pour lui, quoi. Il venait juste de trouver du boulot, j'étais tellement content. Puis là, la plaie, là, l'autre plaie, là, j'ai eu du mal. L'autre, ça allait encore, mais là, celle de gauche... De son côté, Caroline vient de refermer les plaies. Là, c'est pareil, il faudra désinfecter. Je vais vous donner tous les produits qu'il faut. Et mettre de la pommade grasse, on met de la vaseline sur les plaies. D'accord ? Grâce à l'intervention rapide des urgentistes, les traces de morsures devraient disparaître d'ici quelques mois. Mais dans ces locaux, le jeune homme et sa famille auront aussi trouvé une écoute. indispensable face à de tels accidents de la vie. Ça m'arrive de rester plus longtemps auprès d'un patient avec qui il se passe quelque chose. Je sens, voilà, je lui tire la main, on reste un petit peu, il a besoin de parler. Là, on se pose, on arrête de courir partout. Et puis, on n'a parfois pas le temps. On n'a souvent pas le temps. Mais je pense qu'on devrait parfois prendre le temps de se poser puis d'être présents par les gens. Ça, c'est les... C'est 3 numéros de chirurgien plasticien. D'accord. Là, ça m'aide. D'accord. OK. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Dans la salle d'à côté, le patient schizophrène va lui aussi quitter les urgences, mais sous bonne escorte. Même s'il semble calmé, les professionnels préfèrent rester prudents. Le forcené voyagera entravé pour éviter tout nouvel excès de violence. Cela fait maintenant plus de 20 heures que Caroline est de garde. Un quotidien éprouvant et stressant auquel les urgentistes sont habitués. Car dans ces services, les gardes et les interventions s'enchaînent sans répit. Et lors de ces journées folles, les cas se suivent et ne se ressemblent pas. Une nouvelle équipe vient de prendre le départ en toute urgence pour un cas qui ne peut pas attendre. Un accident grave vient d'avoir lieu. Ce serait une collision entre deux voitures en choc frontal. Il y aurait trois impliqués et deux blessés graves. Pas de temps à perdre pour les urgentistes. L'accident a eu lieu sur une route départementale à 10 minutes de l'hôpital. Paul-Henri sait qu'il doit se préparer au pire. Là-bas, c'est une route qui est assez rapide. Les gens roulent vite, ça peut être un accident grave, c'est possible. Et les craintes du médecin vont s'avérer fondées. Sur place, la scène est impressionnante. Les deux voitures sont complètement détruites. Le choc a dû être d'une extrême violence. Il y a quatre victimes, déjà prises en charge par les pompiers. Premier, le 1, je suis là. L'une des passagères est en arrêt cardiaque. Une urgence absolue pour Paul-Henri. Quel âge ? 50 ans. 50 années. Elle a été trouvée en arrêt cardiaque ? Oui, elle a été trouvée. Tu prépares tout, j'arrive. Pendant que cette femme subit un massage cardiaque, Paul-Henri doit faire le tour de toutes les autres victimes afin de définir des priorités d'intervention. Vous êtes mal où, madame ? Et monsieur ? Dans cette voiture, un couple de personnes âgées. L'homme semble plus gravement touché. Les gens bougent bien, monsieur ? Le seul indemne, et c'est un comble, c'est le conducteur qui semble avoir provoqué la collision. D'accord, vous sortez. Bon, ça va. J'ai un peu de mal là. Bon, lui, on l'oublie pour l'instant. Tu peux mettre une paire, un des deux malades, t'es là. Ok ? Ça marche. On va s'occuper de l'arrêt cardiaque. Tu m'appelles l'hélico ? Tu dis, j'ai deux graves en arrêt. Dans le camion des pompiers, tout est mis en oeuvre pour tenter de sauver la femme en arrêt cardiaque. Allez, au masse, vas-y, masse. Grâce à un échographe portatif, Paul-Henri vérifie que d'autres organes n'ont pas été touchés. Je regarde s'il y a du liquide dans le ventre, je regarde s'il y a du liquide du sang autour du coeur, et je regarde s'il y a des poumons, s'il n'y a pas le plus au thorax. Vous avez combien de temps qu'on masse, là ? Un minute. On se donne encore dix minutes. Si il y a dix minutes, il n'y a pas de reprise, on arrête. Alors que la situation est de plus en plus critique pour cette femme, dans une autre ambulance, une deuxième équipe du SAMU, dont Caroline, s'occupe de l'autre conductrice, blessée avec son mari. Bonjour, madame. Je suis un des médecins du SAMU aussi, je vais m'occuper de votre mari. Est-ce qu'il a des problèmes de santé particuliers ? Il a quoi comme problème cardiaque ? Il est opéré. Oui, il a eu un pontage ? Vous en reviendrez ? Enfin, les deux, il n'a importe. Un cancer de poids, madame. Allez, respirez, d'accord. Quand est-ce qu'on lui a découvert son cancer ? Il prend quoi comme médicament anticoagulant ? Vous connaissez le nom ? Préviscant ? Oui. D'accord. Il prend d'autres médicaments pour le coeur, j'imagine, et pour l'épilepsie ? Oui. D'accord. Même en situation d'urgence, les médecins sont obligés de prendre le plus de précautions possible. Ils doivent, en un temps record, récolter le plus d'informations pour éviter l'erreur médicale. Je suis allée voir son épouse pour lui demander des renseignements médicaux sur son état. J'ai eu des informations importantes puisque ce monsieur prend des médicaments anticoagulants qui sont pourvoyeurs de saignements. Et comme il a un traumatisme important, il risque de saigner plus qu'un autre patient. Cet anticoagulant, c'est la hantise des médecins. Une grave hémorragie est toujours à craindre. Ce patient devient donc une priorité. Il est téléporté en urgence vers l'hôpital de Dijon. Si son pronostic vital n'est pas engagé, tous n'ont pas cette chance. La femme en arrêt cardiaque n'a pas pu être réanimée. Bon, on va arrêter. On arrête. On arrête. Bon, pour cette personne, malheureusement, 30 minutes de masse de réanimation cardiaque a conduite une efficace, donc on arrête. La femme est décédée. Son frère, qui conduisait la voiture, ne le sait pas encore. Les médecins préfèrent ausculter l'homme avant de lui annoncer le décès de sa sœur. Même si ce dernier ne semble pas vraiment se rendre compte de la gravité de la situation. Juste, les appels, vous pourrez les passer après. C'est important, vu l'ampleur du choc de l'accident, c'est important qu'on ait des constantes. Même si vous vous sentez bien, que tout va bien, c'est super important qu'on ait au moins votre tension. D'accord ? Vous n'avez pas d'autres douleurs ? Non, non, que ça. D'accord. À mon avis, c'est la ceinture, non ? C'est possible. Après, il y a tout. On se crispe et puis il y a quand même le choc parce que le choc a été quand même très violent. Les deux véhicules ont en effet été littéralement pulvérisés par l'impact. Les gendarmes doivent enquêter pour définir les circonstances de l'accident. Et il semble que le responsable, ce soit le conducteur indemne. Il y a... Lui aussi a piqué ? Oui, il se laisse pas faire, là, en plus. C'est la voiture en face qui est venue sur vous, hein, c'est ça ? Elle est arrivée en face. D'accord. C'est déporté, il est arrivé en face. Donc j'ai été sur la gauche pour l'éviter. D'accord. Je sais pas plus, j'ai écrit. D'accord. On peut y aller ? On peut y aller, c'est bon ? J'ai reconnu que c'était lui parce qu'il essayait de laisser sa musique. La musique en voiture ? Oui. Donc il manipulait son poste de radio, quoi. À cause d'une simple inattention, cet homme a provoqué un grave accident. Et un bouchon de plusieurs kilomètres s'étend déjà. Il faut libérer les voies. Les victimes sont toutes évacuées. L'une est décédée, un homme est liporté et une conductrice plus légèrement blessée. rachis lombaire et de la chemie droite. Le responsable de la collision va devoir s'expliquer. D'autant plus que les premiers examens ne plaident pas en sa faveur. Ne vous inquiétez pas. Donc nous, on est là pour effectuer la prise de sang, monsieur. Oui, c'est pour ça. On est stupéfiants ? Il est pas stupéfiants. Comment ? Je prends pas stupéfiants. Là, on a fait un dépistage salinaire et vous êtes positif. C'est impossible, monsieur. Ah, j'ai jamais fumé de ma chambre. On va appeler un médecin ? Oui, pour ça. Le médecin, il va vous faire un prise de sang. D'accord. D'accord ? Ma sœur était fatiguée de l'ormais. Voilà, je voulais. J'ai voulu me cesser son du poste. J'ai donné un sans faire attention. J'ai dû tourner et marcher. J'ai donné la main, puis j'ai été sur le dos. Vous vous rappelez de... L'homme a donc un souvenir précis de l'accident et de sa sœur à ses côtés. Il va maintenant falloir lui annoncer son décès. J'ai une... J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous vous doutez de ce que c'est ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il est décédé ? Oui. Il était tué sur le coup. Il était en arrêt. En arrêt à l'espérateur, ça ? Oui, quand les poupiers sont arrivés, ils étaient déjà décédés. Non. Donc on a planté une réanimation, mais... Pendant une demi-heure, on essaye. Ça marche, OK. Le conducteur semble accuser le coup. Il va lui falloir du temps pour accepter cette triste nouvelle. Des annonces difficiles pour les proches, mais aussi pour les médecins. Non, voilà. Il y a toujours une situation pénible et difficile. Même s'il s'en doutait, parce qu'il l'a vu dans l'auto après l'accident. Voilà. Et pour quelqu'un l'annonce, on l'annonce. C'est toujours difficile, parce que ça renvoie forcément à d'autres images. On n'aime pas faire ça. Surtout quand c'est des gens pour lesquels on a essayé de faire une réanimation. On a... C'est des choses... Ça touche toujours un peu, ce genre de... Forcément, forcément. Pour ça, ça fait des dizaines d'années. Oui, mais bon, ça touche forcément un petit peu. Il y a un arrêt en sous-double. Oui, il y a un arrêt cardiaque là-bas. Un arrêt cardiaque là-bas. Aux urgences, pas le temps de digérer une dure intervention. Alors qu'il vient à peine de perdre une patiente, Paul-Henri doit tenter d'en sauver une nouvelle. Tu donnes un tube ? Allez, passe-moi un tube. C'est pas le contexte du patient, là. Je mets à la tête pour un tubé. Il y a une personne à l'aide ? Il y a un arbre là-bas. Quelques jours après ce drame de la route, on apprendra que le conducteur était bien sous l'emprise d'amphétamines. Une prise de drogue aux conséquences dramatiques. Il devra maintenant vivre avec une culpabilité pesante, celle d'avoir accidentellement tué sa sœur. Si pour certaines victimes, l'histoire finit mal, la réactivité de ces médecins permet le plus souvent de sauver des vies. 3 heures du matin, alors que la plupart des Français dorment à poing fermé, au SAMU de Châlons-sur-Saône, on part sur une nouvelle urgence. On part sur un jeune homme de 32 ans. C'est son épouse qui appelle. Apparemment, il convulse et il vomit du sang. C'est Hélène, médecin et son équipe, qui doivent gérer cette intervention dont ils ignorent presque tout. Et ce n'est pas le seul problème. Arrivé à destination, les urgentistes sont confrontés à un souci technique inattendu. Trouver l'appartement du patient. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Je suis le médecin en ce mur. C'est vous qui avez appelé le secours, madame ? On est en bas de l'île de mat du 24. C'est quel nom ? Parce que ça, on ne trouve pas le nom. Comment ? Ok, d'accord. Merci de nous ouvrir, s'il vous plaît. La victime habite un étage élevé. Tous les urgentistes se pressent dans les escaliers avec leur matériel très encombrant. Ne connaissant pas encore la pathologie de la victime, il faut tout prévoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis médecin. Vous pouvez aller vous asseoir ? Non, non. La compagne de l'homme est sous le choc. Il a commencé à descendre. En criant de l'essence, tout son corps est bougé. Il a vomi partout. Il a mis partout sur la couette. Il a mis partout sur moi et tout. Et après, il m'a tapé de l'essence. J'avais beaucoup à faire. D'accord. Après, il voulait taper mon vis. Après, il arrêtait. Après, il délirait. Je ne sais pas ce qu'il disait. Les urgentistes soupçonnent une crise d'épilepsie. Mais seul un interrogatoire poussé peut leur permettre d'émettre un diagnostic. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? Oui. Je ne sais pas. Je m'ouvre. Vous n'êtes pas diabétique, monsieur ? Non. Vous n'êtes pas diabétique ? Non, non. Je ne sais pas. Non ? Je n'ai pas de diabétique. Mais je ne sais pas. Vous vous êtes fait pipi dessus, là, monsieur ? Est-ce que vous êtes mouillé, là ? Est-ce que vous vous êtes fait pipi dessus ? Non, non. Non ? Non ? Non, voilà. Allez, restez tranquilles. D'accord ? Ok ? L'homme est incapable de fournir des éléments sur son état de santé. Hélène décide donc d'interroger sa compagne, seul témoin de la crise. Il a fait peur, la situation. Il vous a fait peur ? Il m'a fait peur aussi. Bon, si je m'ai compris, dans le lit, tout d'un coup, il s'est... Il m'a dit que je ne me suis pas bien. Ouais ? D'un coup, il est parti. Il s'est retourné, puis il est parti en crise. C'est-à-dire qu'il a tremblé de partout ? Il était tourelle, d'accord ? Vous arriviez... Il bavait, d'accord ? Et vous n'aviez plus de contact avec lui ? Je n'arrivais plus à porter, je ne pouvais rien faire. D'accord. Alors, s'il a fait une crise des piepsies, on peut être, après les crises, être agité, un peu agressif, on peut être agité. D'accord ? Et vous répondez à vos questions, à ce moment-là ? Je dirais que c'est une personne devant lui. D'accord. La jeune femme en pleurs est totalement perdue, sidérée par l'attitude de son compagnon. Il a été compris d'un excès de rage. Et c'est la première fois qu'il se comporte aussi violemment ? D'accord. Pour Hélène, le doute s'estompe. Cette femme partage sans doute sa vie avec un épileptique qui lui a caché sa maladie. Et notamment, l'intensité de certaines crises qui métamorphosent sa personnalité. Donc là, je pense qu'il faut quand même qu'on vous emmène avec nous à l'hôpital, aux urgences. Aux urgences ? Oui, on va vous emmener avec nous, hein. Parce que là, vous êtes encore un petit peu agité, vous êtes... Il faut qu'on vous surveille un petit peu, hein, pour pas que ça recommence, hein. Et juste mettre des chaussures, une petite chemise, et puis on va aller dans l'ambulance. Un transport que craint Hélène. L'homme pourrait repartir en crise à n'importe quel moment et redevenir très agressif. La médecin va donc être accompagnée par des collègues masculins pour éviter le moindre danger. Je vais rester dans le véhicule, quand même. L'homme commence à reprendre ses esprits. Hélène a maintenant pour délicate mission d'informer son patient des conséquences dramatiques de sa crise. Vous avez probablement refait une crise d'épilepsie, hein. De ce que votre ami décrit. C'est possiblement une nouvelle crise. Oui, c'est une crise, oui. Alors en effet, dans les crises, après, on peut être agité. Agité, ça veut dire... Agité, un peu violent. Après, les crises. C'est possible. Et je pense qu'elle a eu peur, votre amie. Vous avez été un petit peu violent envers elle, d'après ce qu'elle dit. Donc, elle a eu peur. Arrivée aux urgences, tout semble s'être brusquement apaisé. Une intervention à risque qui se termine bien. Même si face à ce type de pathologie, tout peut déraper en un instant. C'est particulier. Des fois, c'est de laisser sortir ce mur. Des fois, on se sent pas, des fois, un petit peu en danger. Là, c'est des cas un petit peu agités. Là, on prend un peu des... En danger, là. Chaque seconde, on peut s'en prendre une, hein. Hops. Auxculpté aux urgences, l'homme, les larmes aux yeux, découvre l'étendue des dégâts. Est-ce que vous voulez quelque chose un petit peu pour vous détendre ou ça va ? Est-ce que vous voulez un petit comprimé, quelque chose pour vous détendre ou pas du tout ? Ou ça va ? Pour dormir un petit peu. Pas forcément pour dormir, pour plutôt essayer de vous détendre un peu, c'est tout. Ouais. Vous voulez un petit quelque chose ? Un truc, ouais. D'accord. Je vais voir. En France, près d'un demi-million de personnes sont épileptiques. Une maladie que l'on peut traiter par la prise quotidienne de médicaments, avec des taux de réussite de 60 à 70% si l'on suit le traitement pendant plusieurs années. Quand on est médecin, on soigne tous les êtres en détresse, quel que soit leur âge, leur sexe, leurs origines sociales ou culturelles, et même leur passif judiciaire. Quand une personne se présente à l'accueil d'un hôpital, pour les médecins, elle devient tout de suite un patient qu'il faut soigner. Et les urgentistes vont être confrontés à un cas bien particulier avec cet homme. Marie, l'infirmière, récolte les premières informations. Moi, j'avais compris que c'était toujours... Il a été enlevé en montée, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Vous êtes un jour dans vos vaccins ? Oui. Tétanos, oui ? Sûr, sûr ? OK. Je vais... Cet homme d'une cinquantaine d'années a été victime d'un accident domestique, une des hantisses des médecins. Car ces accidents font partie des premières causes de mortalité. Ça coulait trop, je savais pas comment faire. C'est vraiment serré, votre pansement, là. Oui, c'est dans ça. Eh bah, tu peux le défaire un peu, déjà. Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Je suis rentré un bout de ferraille, docteur, dans l'avant-bras. Un bout de ferraille... Un bout de... Une tôle. Un bout de tôle, pointu. Bien asserré. Par le côté pointu ? Oui. Ah ouais ? Et quand j'ai retiré le bras en arrière... Ça a saigné en jet ? Elle est partie... Ah bah, elle a peut-être une paie artérielle. Il faut faire attention. Du sang qui s'écoule en jet, c'est mauvais signe. Cela signifie qu'une veine a été touchée. Les risques d'hémorragie sont plus importants et les séquelles peuvent être irréversibles. Ça a été profond, là, ou pas ? Ah oui, c'est... Tournez la main, là. Elle est grosse comme ça, votre main, d'habitude ? Je sais pas. Quand je touche, là... Oui, je le sens. Oui, je le sens, docteur. Là. Oui. Pliez le poignet. Doucement. Allez-y voir, pliez. Forcée. Je sais bien, ça fait mal, mais... Et ça a saigné en jet ? Jusque là. Ah oui. Fort. D'un coup. Mais comme le petit doigt, ici. Ouais, d'accord. Bon, bah, va falloir passer au bloc. Ça va se passer comment, là ? Le patient semble très embêté par cette nouvelle. L'opération va prendre des heures. Mais lui doit être rentré chez lui au plus vite. C'est pas... C'est pas... Vous voyez, quoi ? Non. Parce que si vous avez une plaie de l'artère radiale qui s'est bouchée, bah, après, bah, vous voyez, il y aura des problèmes, hein ? Ou d'autres choses, hein. Moi, je sais pas ce qu'il y a, là. Mais il y a sûrement quelque chose, hein. Ah, mais moi, il y a un gros problème, en fait. C'est que moi, j'ai un bracelet électronique. Parce que vous devez rentrer à quelle heure ? Il y a déjà 18h. Je suis déjà mort, là, à ce temps-là. Ah, oui, il faut les appeler, ouais. Cet homme est porteur d'un bracelet électronique. Il est donc sous le coup d'une condamnation judiciaire et en liberté conditionnelle. Mais pour les médecins, peu importe ce qu'il a pu faire par le passé, la seule chose qui compte, c'est sauver sa main. On va les appeler, c'est... C'est où qu'il faut appeler ? Je vais les appeler. Je suis à la police de Dijon. À l'administration pénitentiaire. Allô ? Oui, bonjour. Je suis médecin, docteur Rosembre. Je suis médecin aux urgences de Champs-sur-Saône. J'ai un monsieur qui est auprès de moi, là, qui s'appelle... Mince, attendez, monsieur... Cet homme est soumis à un couvre-feu. Il a des horaires de sortie à respecter. À la moindre incartade, c'est retour à la case prison. Il a un problème probablement chirurgical à opérer. Donc, c'était pour vous avertir qu'il va pas rentrer à l'heure. Voilà, quoi. Donc, je sais pas... Ils m'ont donné ce numéro de téléphone, donc... Voilà. Donc, il est... Il est aux urgences de l'hôpital de Champs-sur-Saône. Bah, l'histoire de l'horaire, là, de mon bracelet. Parce qu'ils vont rentrer à quelle heure chez vous ? Il faut que vous soyez... 18h le samedi. 18h le samedi, à la maison. Et ça déclenche. Ils déclenchent une alerte au bout de combien de temps ? Ils vous rappellent, non ? Ils vous rappellent pas ? Comment ça se passe, s'ils jamais vous rentrez pas à l'heure ? Ça m'est jamais arrivé, mais... Ils peuvent me révoquer ma conditionnelle. Ouais, voilà, ouais. Non, mais là, ils sont au courant. Ne vous inquiétez pas, ouais. Ça va bien se passer. Malgré les propos rassurants du médecin, ce patient est très anxieux. Pas pour son état de santé, mais par peur de devoir retourner derrière les barreaux. Pour donner le numéro de téléphone de la police, là, de pénitentiaire. Quelques heures plus tard, il sera finalement opéré avec succès. Sans conséquences pour sa conditionnelle. Bon, c'est un monsieur qui va aller au bloc, là. Après, peut-être que je sais pas s'il sortira ou pas, mais je préfère réserver le lit. Les interventions médicales sont une cause exceptionnelle d'absence. Voilà. Merci. Au revoir. Jour et nuit, les urgentistes voient défiler des patients à un rythme effréné. À chaque fois, le cas étant différent, il faut faire preuve d'adaptation. Certaines interventions touchent au plus profond de leur âme les professionnels, celles auprès de personnes en détresse. Des cas parmi les plus difficiles à gérer pour un urgentiste. Et c'est ce que va devoir vivre encore une fois Hélène. C'est dans ce pavillon très tranquille qu'a eu lieu l'accident. C'est dans ce pavillon. Madame. Madame, c'est quoi son nom ? Le dextro est à 1,22. Une tension à 7,4. Nous, avec un coup difficilement perceptible. Fréquence ventilatoire à 21. Donc on est pressé après sous l'oxygène. Une partie faciale droite. Pour le moment, impossible de poser un diagnostic précis. Seule certitude, la patiente est dans le coma. Hélène veut s'assurer qu'elle n'aurait pas été victime d'une chute ou d'un choc dans son appartement. Elle n'a pas tapé, elle n'est pas tombée récemment. Pas de traumatisme crânien. Elle n'a pas pris de médicaments. Vous n'avez pas trouvé de médicaments dans la poubelle ? De prise de médicaments. On peut aller voir les poubelles, s'il n'y a pas de boîte vide. Le mari de cette femme est abasourdi. Il ne comprend pas ce qui a pu se passer. Mais Hélène, elle, commence à avoir une petite idée. C'est une dame qui est comateuse. Donc il faut regarder si elle a pris des médicaments. Ça peut être une tentative de suicide aussi, la prise de médicaments. Mais bon, c'est peu probable. Et l'habitude, on est quels jours ? L'ernier jeudi ? Et les boîtes... C'est qui qui prépare les médicaments ? C'est vous ? La médecin pense que sa patiente a pu tenter de se suicider avec ses propres médicaments. Dans la poubelle, plusieurs boîtes de comprimés vides. Elle a tout vidé. Et lundi matin. Hélène effectue donc une vérification du traitement que devait prendre la patiente avant de passer à l'acte. Alors que le médecin cherche l'explication à ce coma, un de ses collègues lui livre une information capitale. Il a fait des épisodes à sevrer au mois d'août. De... De quoi ? D'hospitalisation ? De dépression ? Et en fait, si tu veux, nous on avait une info sur la dépression, mais pour lui... Non mais après, c'est une suspicion. Après, il faut éliminer quand même l'accident vasculaire. Là, elle est quand même loin. On a du mal quand même à la réveiller. Le risque, c'est qu'elle vomit, c'est qu'elle soit abogénée pour respirer. Donc c'est probablement ce qu'on va faire aux urgences, c'est qu'on va la mettre... On va lui mettre un tube dans la bouche, hein ? L'intuber, il faut protéger ses voies respiratoires. Il faut donc faire au plus vite pour rejoindre les urgences et permettre une hospitalisation express. Tout le monde s'inquiète. La tension de la patiente est en chute libre. Elle peut faire une hémorragie cérébrale. Et il faut aussi s'assurer qu'elle n'ait pas d'autres problèmes. Notamment, il y a du préviscant, il y a des antihypertenseurs. Donc c'est un peu embêtant. Elle en a mis beaucoup trop. Donc je pense que là, on va demander un avis cardiologique. Qui vient de faire une échographie. Parce qu'elle a pris des antihypertenseurs. Elle a une tension qui chute. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une évaluation sur le plan cardiaque aussi. Je vais appeler juste... C'est des hypertenseurs à part de dos ? Ca peut trop faire baisser la tension et avoir un risque vital. Il faut rapidement vérifier que le coeur de la femme ne soit pas lu aussi en souffrance. Un cardiologue réalise une échographie pour s'en assurer. Première conclusion, la femme n'est pas victime d'un arrêt cardiaque ou d'un AVC. Il semble bel et bien qu'elle se soit empoisonnée avec des médicaments. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas d'hémorragie. Et puis elle n'a pas d'artère cérébrale bouchée importante qui pourrait expliquer son coma. Donc voilà, on va partir sur une... Une IMV. Une IMV, une intoxication médicamenteuse volontaire polymédicamenteuse. Que ce soit des anxiolytiques, neuroleptiques et surtout les antihypertenseurs aussi. Et le risque vital actuel, parce que sa tension est basse, c'est surtout les antihypertenseurs, là pour l'instant. La patiente va être orientée vers un autre hôpital mieux équipé pour soigner les intoxications médicamenteuses. Seule solution pour la sauver, trouver un antidote à son cocktail explosif. Hélène restera à ses côtés, un véritable sacerdoce, le point commun de tous les professionnels de santé. Dans les couloirs des urgences, une population fragile est de plus en plus représentée. Les personnes âgées. Car pour beaucoup d'entre elles, ces services hospitaliers sont un véritable refuge. Le dernier endroit où l'on prend soin d'elles quand la solitude a frappé. Pour les hôpitaux, ces patients sont une véritable problématique. Il faut les prendre en charge médicalement, mais surtout faire de l'assistance sociale. Ce matin, Gérard doit ausculpter une femme de plus de 90 ans, victime d'une grave chute à son domicile. « Bonjour madame, le docteur. Qu'est-ce qui vous arrive ? Comment vous avez fait pour tomber ? » « Ça arrive assez souvent. Je suis tombé dans les escaliers. Et ça a bien saigné. » Même si la femme est calme, son cas est impressionnant. La plaie est béante. « Vous prenez des anticoagulants peut-être ? » « Oh, je prends pas mal de germes. » « Et pourquoi vous êtes tombé ? Vous avez faim à malaise ? » « J'ai loupé la marche. » « Vous avez raté la marche ? Vous avez fait mal au dos ? » « Oui. Je suis tombé sur la marche. » « Et où est-ce que vous avez mal dans le dos ? » « En haut. » « En haut du dos ? » « Oui. » « C'est-à-dire à ce niveau-là ou plutôt en bas du dos ? » « Là derrière ? » « D'accord. » « Oui, oui. » « Bon. » « Et les jambes, vous les bougez bien ? » « Oh oui, oui. » « Vous sentez bien vos jambes, là ? » « Vous n'avez pas de fourmis dans les jambes ? » « Non. » « Il va falloir après que tu tiennes le pansement, que je puisse préparer pour suturer. » Le crâne est parsemé de milliers de petits vaisseaux sanguins. Au moindre choc, les saignements sont abondants. Une grave hémorragie est vite arrivée. « On va faire une suture de la plaie qui saigne, parce qu'il y a une petite artère qui saigne beaucoup et qui gicle un petit peu, vous voyez ? » « Donc on va suturer tout de suite pour pas qu'elle perde trop de sang. » « D'accord ? » Un corps humain contient en moyenne 6 litres de sang. Et la femme saigne depuis plus d'une heure. Alors les urgentistes ne perdent pas de temps à l'anesthésier. Il faut refermer la plaie à vif. « On va arrêter le saignement, d'accord ? » « Super, allez, prends le vif. » « Allez, j'en compresse. » « Tu veux me donner la taille au-dessus, s'il te plaît, c'est un 3-0. » « Merci. » « Ça va madame ? » « Oui. » « Ça pique, mais on est obligé, là. » « Oh, ça fait mal. » « Déjà, ça saigne plus. » « Merci. » « Et puis on va comprimer maintenant. » « On va bien comprimer, d'accord ? » « Oui. » « C'est la gentille infirmière en train de nettoyer votre... » « Oui. » « Et puis on regarde quand même qu'il n'y ait pas d'autres petites plaies. » « Non. » « Tout le personnel hospitalier est au petit soin. » « La dame âgée a besoin de se sentir en sécurité. » « C'est souvent que vous chutez comme ça ? » « Oh, oui. » « Alors, il me faut des compresses, voilà. » « Oui, je les ai. » « Vas-y, donne. » « Oh ! » « C'est parti. » « Oh ! » « Oh ! » « Allez. » « Allez, on va serrer un petit peu. » « Ça va durer jusqu'à la fin de la journée, vous voyez. » « Oui. » « Allez, on tire bien. » « Marie sait que chez les personnes âgées, il faut créer un lien de confiance, en décrivant chacun de ces gestes, car l'hôpital fait souvent peur. » « Allez, on vous refait un œuf de Pâques, hein, ma belle. » « C'est bien. » « Oh là là. » « On va faire vos radios, maintenant. » « Oui. » « Du coup, je vais être obligée de vous mettre une perfusion. » « Qu'est-ce que vous appelez une perfusion ? » « Alors, il y a la prise de sang, ça, vous connaissez. » « Oui. » « Et la perfusion, vous savez, c'est quand on laisse un petit bout de plastique dans la veine pour pouvoir passer, par exemple, les médicaments, pour essayer de réduire la douleur, comme vous avez mal. » « Et vous faites ça dans les bras ? » « Oui. » « Pas dans les jambes. » « Ah bah non, pas dans les jambes. » « D'accord. » « Enfin, c'est possible, mais là, non, en l'occurrence. » « Non, mais je vous demandais. » « Oui, oui, oui. » « C'est gentil de m'expliquer. » « Pourtant, leur leitmotiv est toujours d'aider leur prochain. » « C'est quelque chose qui est assez fabuleux, parce qu'en fait, ici, il faut être capable de créer une relation en très peu de temps et avec pas beaucoup d'arguments pour le faire, puisqu'on se connaît pas, quoi. Donc, il faut arriver à toucher la personne. Alors, soit ce sera avec une blague, soit, justement, ce sera avec un geste, une main sur l'épaule ou je sais pas quoi. Mais voilà, il faut arriver à trouver le truc qui va faire que le lien, il va partir. Et ouais, du coup, c'est chouette. Il y a des patients. Moi, je sais que j'ai peut-être oublié leur nom. Par contre, j'oublierai jamais ce qu'ils ont... Enfin, ce qu'on a partagé, quoi. » Il faut maintenant annoncer à la patiente qu'elle va devoir rester sous surveillance quelques jours. Même si rien de grave n'est à déplorer, la femme reste très inquiète. Elle est angoissée à l'idée que les médecins lui cachent quelque chose de grave. « Elle est restée à l'hôpital. » « Ça va... Tout va se remettre tranquillement dans l'ordre. On va pas faire de gestes, ni vous opérer. » « Oui. Mais c'est le mot. Qu'est-ce que ça va faire ? » « Rien du tout. » « C'est sûr ? » « Oui. Pas du tout. Là, vous voyez, vous arrivez bien à nous parler. Vous êtes bien conscients, bien orientés. Nous, on s'arrête pas là-dessus. » « Et je resterai combien de temps ici ? » « Je sais pas. » « Quelques jours. » « Comme ça, ils pourront contrôler votre douleur également ? » À 90 ans, difficile d'accepter de quitter son domicile même pour quelques jours. Les patients âgés sont toujours les plus difficiles à hospitaliser. « Non, non, non. » « Non, mais vite-moi. » « Bougez. Regardez. » « Ces petites dames qui vivent toutes seules chez elles, elles sont très nombreuses maintenant, les dames qui vivent seules à la maison. » « Cette femme passera plusieurs jours dans les locaux de l'hôpital de Chalon. Elle fait partie des milliers de patients auscultés ici chaque année. Que ce soit pour un petit bobo ou quand le pronostic vital est engagé, les urgences ne chôment jamais. » Au SAMU, les 80 membres de l'équipe soignante n'ont qu'un seul objectif. Consacrer leur vie à sauver la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada